Tu m'aurais fait un truc où je suis blanc dessus, tu t'aurais fait « Oh mais si t'es comme ça ! » « Ah ouais, c'est un calme ! » Ladies and gentlemen, welcome to Technique Sunday. Alors on va faire comme je l'ai annoncé sur Instagram, on va faire un petit break exo de merde. Le temps pour moi de trouver vraiment des vrais exos de merde, ça sert à rien de s'acharner sur tous les exos non plus, sinon vous irez même plus vous entraîner, ça ne vaudra même plus la peine. Donc là on va focaliser sur quelques types d'exercices que je vois souvent, mais cette fois qui est très utile, il y a 99% des cas qui est mal exécuté malheureusement. Alors aujourd'hui on va parler abs, un des meilleurs exos abdominaux si exécuté correctement, encore une fois. On va parler de la plank, de la planche de base, comme on voit souvent. Donc celle-là j'ai recordé tous les petits clips avec ce qu'il ne faut pas faire, avec ce qu'il faut faire, vous verrez par-dessus la vidéo. Vous allez me dire la planche on se met simplement au sol, on n'y réfléchit pas trop, on met les mains ensemble comme ça et on attend et on reste le plus longtemps possible. Oui et non. Alors malheureusement on pense que c'est un exo qui est vraiment basique et très simple, mais pas du tout, il est vraiment plus avancé que ça. Je vais vous donner toutes les petites techniques, tous les petits secrets de comment le faire vraiment bien. Et parfois on pourra même, il y a même des on-dit, que comme je vais vous le montrer, il y a des gens qui vous font « Non, 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 fais pas comme ça, tu vas te faire mal tout ça ». Non, faites-le comme je vous le dis, vous verrez que c'est très très bénéfique par la suite. Et vous verrez aussi que c'est aussi beaucoup plus difficile, mais à la fin quand vous ne vous tiendrez plus, ce ne sera pas aussi… Putain, ça ne fera pas mal en fait. Ce sera vraiment où vous sentirez les muscles brûler, mais il n'y aura aucune douleur. Alors ce que je vois le plus communément, c'est déjà on commence comme ça, on s'allonge et le bas du dos il sombre un petit peu. Et aussi la tête va devant, comme ça. Et bien celui-là, c'est la pire version que vous pouvez imaginer. Alors comment remédier à ça ? Premièrement, la planche, il faut penser de façon « Quel muscle est-ce que je vais engager sur cette planche ? » Alors le but déjà, évidemment, on parle abdominaux, donc il va falloir les contracter les abdominaux. Si vous les laissez tomber avec le poids du corps, avec la gravité, faire tomber le bas du dos, les abdos vont être étirés comme ça. Donc si c'est étiré, il n'y aura aucune contraction, donc au final vous allez vraiment perdre votre temps sur celui-là. Donc comment on va faire ça à la place ? On va contracter à fond les fessiers déjà dans un premier temps, et on va avancer le haut du dos un petit peu, et on va faire comme si on faisait une contraction vraiment des abdos, si on voulait faire un maus musculaire, vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, et à partir du moment où on a les abdos contractés, c'est là où ça va devenir intéressant, donc on se met sur le sol. Et il y a un deuxième point clé, c'est qu'il ne faut surtout pas faire comme ça. Il faut ouvrir comme ça le plus possible pour avoir les bras parallèles. Et vous verrez tout de suite la différence, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais là je préférais en faire une vidéo dédiée sur cet exercice-là, parce que c'est super important d'ouvrir. Et vous allez comprendre tout de suite, déjà les fibres musculaires des pectoraux vont être activées, plus derrière, on va activer le derrière des épaules, au lieu de sombrer à l'intérieur, parce que quand on sombre, le problème c'est qu'on va tendre les pecs, donc on va faire plus de mal que de bien. Si on ouvre, on dégage, on ouvre la cage thoracique, la posture, là elle est top, là on est bien. Donc là on a corrigé deux points cruciaux, donc là on n'est pas trop mal, il y en reste encore un, c'est cette tentation toujours de regarder devant nous. Alors celle-là aussi, c'est une belle merde, parce que putain, vous allez vous faire encore des tensions dans le cou, là, et ça c'est très moyen. Il y a aussi une deuxième chose qui est moyen, c'est si on ne fait pas ça, il y en a qui regardent le sol comme ça, mais vraiment plié. Gardez le naturel, et gardez votre tête alignée avec le dos, tout simplement. Tu regardes par terre, mais tu regardes droit, tu n'as pas besoin de forcer le mouvement comme ça. Et là, une fois que ton corps sera bien droit, tu verras que le haut de ton dos, si tu le fais comme je te l'ai dit, il va être un petit peu bombé. Et ça c'est complètement normal, parce que si ce n'est pas bombé, il n'y a zéro chance que tes abdos soient contractés. Donc si quelqu'un te dit, « Attention, tu as le doigt un petit peu arrondi, tu faisais », ça c'est une erreur. Donc n'écoute pas ces pseudo-personnes qui vont te dire de ne pas le faire. Fais-le comme ça, je te garantis que ça c'est un bon exercice. Alors une fois que tu auras cette technique bien, tu verras que tu pourras peut-être tenir plus longtemps, et si tu peux tenir plus longtemps, tu verras que quand ça fera mal à la fin, comme je disais plus tôt, ce sera musculaire purement. Ce ne sera pas des douleurs dans le bas du dos, par exemple. Si tu commences à ressentir des douleurs dans le bas du dos, par contre, tu contractes les fesses, et tu montes un petit peu plus le dos. Et tu verras que comme ça, progressivement, tu vas y arriver sans pour autant endommager ton dos. Et ça c'est un exercice qui est vraiment cool. Par contre, j'avoue que c'est très ennuyeux de rester là à rien faire, à regarder le téléphone, la cloque là, pour voir combien de temps on fait. Donc ce que moi je te conseille, c'est qu'une fois que tu sais faire plus d'une ou deux minutes, tu l'arrêtes. Ça veut dire que déjà tu es très bon. Donc ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est soit demander à quelqu'un de te mettre une planche par-dessus, donc une plate, là, une... Putain, je ne sais jamais, des haltères rondes que tu mets autour des barres. Mais fais bien attention à le mettre en haut du dos. Je vois pas mal de gens aussi qui veulent se charger le dos comme ça, qui le mettent sur le bas du dos. Déjà qu'on a le bas du dos qui a tendance à se fragiliser, alors là je trouve ça vraiment débile d'en rajouter encore du poids sur le bas du dos, tu vois ce que je veux dire. Donc tu mets sur le haut du dos l'endroit qui est le plus solide. Voilà. Alors au niveau évolution, tu peux faire la side plank sur le côté, mais ça je t'invite à jeter un oeil à des précédentes vidéos. Par contre, je vais te filer un petit exo que je n'ai pas encore parlé, qui est beaucoup plus avancé par contre, méfie-toi. Mais si tu arrives à tenir cette planche dans une bonne forme pendant deux minutes, dans ce cas-là, tu l'arrêtes et tu vas faire ce que je vais te montrer là tout de suite. Alors là, tu te mets en position de planche, comme on en avait parlé juste avant, sauf que cette fois, ce que tu vas faire, tu lèves une jambe et tu lèves le bras opposé. Tu viens twister là-bas-dessous et là tu remontes et tu twistes là en gardant tout qu'engagé, les abdos aussi. Donc méfie-toi, prends le temps. Tu vois, je suis en train de le faire, je suis en train de parler en même temps et tu sens que je galère. Donc ça, c'est un bon exercice. C'est l'option avancée de la planche quand tu la maîtrises déjà bien, quand tu fais déjà plus de deux minutes. Parce que si tu galères un petit peu sur la planche, c'est pareil, c'est en faisant qu'on apprend. Donc saute pas les étapes, grippe pas les étapes, prends le temps, fais la planche correctement. Une fois que tu l'as maîtrisé parfaitement, tu te lances sur cet exo, tu m'en fais aller 5 de chaque côté déjà, tu te fais 3 sets de 5 et déjà là, tu vas commencer à comprendre la douleur. Tu vas voir vraiment ce dont je veux parler. C'est un exo hyper intéressant parce que là, en plus de faire vraiment le core strength, la force du tronc sur un plan frontal, eh bien le twist, là il est intéressant. Tu te souviens de l'exo de merde, Russian twist ? Eh bien c'est une bonne alternative pour cet exo de merde. Celui que je te donne là, évidemment c'en est un qui est très intéressant, mais d'un niveau plus avancé. Donc ne sois pas trop gourmand, maîtrise la planche avant, tu te lances là-dessus. Si tu y arrives, je veux te voir me taguer dans les stories Instagram, je viendrai te féliciter, te corriger si à besoin. Voilà tout, c'était Technique Sunday. Si tu as aimé ce genre de vidéo et que tu galères sur un type d'exercice et que tu aimerais la forme adéquate pour cet exercice, n'hésite pas à me l'envoyer ou même le mettre en commentaire. Je suis ravi de faire mes recherches et de te montrer la façon la plus saine d'exécuter l'exercice. Je ne dis pas que je sais tout faire, mais j'ai un bon background et je peux m'aider de recherche si vraiment je ne suis pas sûr de moi. Donc à ce niveau-là, moi j'ai beaucoup de sources en anglo-saxonne, comme tu le sais. Mon background, c'est vraiment tout ce qui est Nord-Amérique, Australie, United Kingdom, donc l'Angleterre. Je ne dirais pas qu'ils sont au-dessus de nous, mais ils sont en avance à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de choses encore qu'on voit très très peu en France. Ça arrive petit à petit. Par exemple, Antoine qui a balancé sa formation Bayez & Bodybuilding. Vous trouverez absolument tout là-dedans. C'est une énorme opportunité de faire ce genre de cours parce que c'est vraiment unique en France et c'est largement au-dessus d'un BPJeps, par exemple. Voilà tout. Technique Sunday pour vous, ladies and gentlemen. On se voit dans la prochaine bonne journée. Donc on va partir sur cette machine. J'en vois encore beaucoup trop le faire, surtout des femmes, parce qu'elles pensent que ça va faire le tight gap, vous savez, c'est ça.